Bonjour, je suis Patrick Cocard, le correspondant français du club de lecture à faire. Je suis très heureux, je suis au Salon du Livre de Paris avec ma présidente, Micheline Bourque. Et en déambulant dans les travées, nous sommes tombés sur Dominique Fauconnier, qui est à côté de moi, qui va se présenter. Dominique Fauconnier, dites-nous en quelques mots, qui êtes-vous ? Donc Dominique Fauconnier, je suis simplement quelqu'un qui a créé une petite structure il y a maintenant presque 25 ans, qui s'appelle l'atelier des métiers. Je travaille avec ma femme, on fait comme les paysans, on mélange tout ensemble, on est bien comme ça. Et elle a trouvé le titre, l'atelier des métiers, c'est un travail un peu artisanal, et la matière que je travaille, c'est la notion même de métier. Et surtout, ce que les gens entendent quand ils disent « c'est mon métier, il y a du métier, etc. ». Alors je me suis rendu compte que ce n'est pas une notion qui se définit par des concepts, c'est quelque chose qu'on sent dans la langue. En fait, ça appartient à notre culture orale. Quand les gens en parlent, ils comprennent, dès qu'on le définit, ça tombe. Et donc en fait, le mot « métier » appelle un usage. Si on sait l'utiliser, il se passe plein de choses. Si on veut le définir, ça plombe. Donc c'est très intéressant parce que c'est un domaine presque inexploré, et ça devient intéressant. Et surtout, on a un lien entre les mots et la décision, qu'on n'a pas par l'écrit. Voilà, en gros. Alors vous êtes ici au Salon du Livre parce que vous étiez sur le stand de votre éditeur, qui s'appelle Chronique Sociale, et vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Réinventer son métier », « Accéder à nos imaginaires professionnels ». Alors peut-être d'abord, pourquoi ce livre ? Quelle est la démarche qui vous a amené à le publier ? Alors en fait, ce jeu-là, je l'ai créé il y a presque 25 ans. Et il y a deux ou trois ans, quelqu'un m'a dit « Mais ton bouquin, là c'est bien ton métier, on est 50 dans la salle, on a réussi en trois heures, trois heures et demie, à définir cette infinie complexité de nos métiers communs. Et comment tu as fait ? Il faut que tu fasses un bouquin. » Alors oui, peut-être, mais moi, je n'ai pas les moyens de faire un bouquin. On va présenter quelqu'un, qui s'appelle donc André Soutrenaud, et ils m'ont dit « Il y a un problème, ils voudraient que ce livre soit comme un outil ». Mais moi, ça fait 20 ans que j'attendais qu'on fasse un livre qui soit un outil, parce que faire qu'un livre, c'est que des mots. Alors c'est bien les mots, j'aime beaucoup les mots et tout ça, mais les mots, c'est quand ils sont en interaction, ça devient intéressant. C'est quand on les met, on les fait parler, on les fait bouger, etc. Or ça, il m'a donné l'occasion donc de concrétiser un support que j'ai utilisé 5 000, 10 000 fois, je ne sais plus, chaque fois dans des situations où c'est justement les gens se posant la question de leur métier, que c'est leur métier individuel, que ce soit leur fonction, que ce soit le métier d'entreprise, que ce soit le métier d'un service, quelle que soit la question, c'est quand on se demande un peu ce qu'on fait, là, l'idée, c'est de déclencher ça. Donc là, c'est un support qui permet de déclencher une discussion sur ce qu'on fait tous les jours. Oui, parce que le livre apparaît épais comme ça, mais en fait, il est en deux parties, il y a 64 pages de texte et ensuite, des fiches, et donc c'est plutôt un jeu. Alors expliquez-nous. Alors c'est un support qui marche, en fait, qui fonctionne comme le portrait robot. Je n'ai pas fait exprès, mais j'ai vu qu'à l'usage, ça fonctionnait, on m'a dit, tiens, ça fonctionne, donc j'ai affiné, j'ai simplifié, les cartes sont quasiment les mêmes, ça n'a pas bougé, le principe est là, un peu comme le portrait robot. Dans mon métier, je demande aux gens, est-ce qu'il y a de l'explorateur ? Est-ce qu'il y a du diplomate ? Est-ce qu'il y a du technicien ? Est-ce qu'il y a du jardinier ? Moi, il y a des cartes que je prends, des cartes que je ne prends pas. Certains jours, je prends pas. Et quand on fait ce jeu-là, on réunit un certain nombre de cartes par un petit processus qui est la règle du jeu, qui là, elle est fixe, et au bout d'un moment, on a un certain nombre de cartes devant soi, et on se retrouve avec des bouts de soi-même. Et en fait, comment ça marche, cet ensemble ? Donc c'est une question, on se pose la question, mais finalement, qui suis-je ? Quel est mon métier ? Et quel est mon métier n'est pas qui suis-je, en fait. C'est quel est mon métier ? Qu'est-ce que je fais ? Quel est mon geste ? Homo faber, homo sapiens, on est plus en homo faber. Quel est mon geste ? Et les gens se posent très rarement la question de finalement, je suis fait pour faire quoi ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Et quand on leur pose une question là-dessus, ils sont ravis. Et ça m'est arrivé que trois ans après, rencontrant quelqu'un, ils disent, mais au fait, votre question, j'y réfléchis. C'est les relations, la tonalité, le plaisir des gens, la dynamique, de l'énergie. Il y a mille mots, mais le mot, il est banal et tout juste. Donc le but là, c'est de toucher juste. Alors par exemple, en entreprise, on peut s'en servir comment ? Quel est l'usage qu'on peut en faire ? Alors, il y a plusieurs usages. Il y en a un que je préfère faire en dehors d'entreprise. Autant j'ai travaillé avec des ingénieurs, je suis des ingénieurs, où les gens changeaient de métier. Et là, je le fais, c'est de quel métier de supporteur ? Quel est mon vrai métier à moi, en d'une personne ? Oui, mais, pardon. Donc quand c'est le métier des personnes, je ne fais pas trop, parce que dans une équipe, on se connaît beaucoup. Il ne faut pas déstabiliser les relations qu'il y a entre les gens, il faut faire très attention. Donc là, j'y vais doucement. En revanche, en entreprise, on peut travailler sur la fonction des gens. J'ai fait ce jeu-là avec tous les consultants d'Algoé, 200 personnes, une après-midi, et Algoé a travaillé sur son métier. Et là, chaque table, 10 personnes, définissaient le métier d'Algoé. Et à la fin, on a vu un certain nombre de façons de voir, et globalement, ils ont eu guide de montagne, des choses comme ça, qui sont ressorties. Que l'entreprise financière a sorti, les deux cartes sont sorties, c'est comptable et historien. Bon, ça c'est bien vu, il y a des choses, ou mathématicien et historien. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils touchent par eux-mêmes sur les mots qui sont justes dans la pratique. Pas la peine d'appeler un consultant, vous pouvez appeler des consultants, j'en fais partie, mais ils peuvent trouver par eux-mêmes. Et du coup, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, usage individuel sur la fonction, usage individuel sur le métier des gens eux-mêmes, quand ils sont vraiment en recherche, quand ils ont besoin de changer de métier. Changer de métier, je ne sais pas quel métier je dois faire, je dois changer de choses. Ou alors, le métier d'entreprise, et là aussi, quel est notre métier et quelle est l'évolution de notre métier. Il y a des grosses entreprises qui changent complètement de domaine, qui sont toujours dans le même métier. Comment nommer ça ? Et ça, c'est clair. Et donc, ça peut servir aussi à des personnes qui sont en reconversion professionnelle, par exemple, qui ont perdu leur emploi, qui se disent, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je sais faire ? C'est vrai, et ça, je l'ai beaucoup fait. Alors, soit professionnellement parlant, en travaillant des sociétés qui ont fait comme métier, moi, je venais les aider avec les outils. J'ai formé, par exemple, 70 personnes dans une entreprise qui s'appelle Sodi à l'époque, et qui ont formé des gens pour qu'ils le reutilisent. Je peux aussi l'utiliser directement, comme ça, amicalement. Et ça peut être vrai aussi pour des personnes en recherche d'emploi, mais pour une entreprise qui a perdu son marché. C'est la même dynamique. Il n'y a pas de différence entre mon métier et notre métier. Et là, il y a un invariant, en fait. C'est qu'est-ce que je fais, ce dont je dispose, en fait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Bon salon. Merci bien, vous aussi.